Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, ou peut-être ce montage, on m'a dit dans le chat qu'il nous reste très peu de temps du coup de jeu, donc du coup on va quand même tenter de remonter cette petite locomotive, voir un petit peu ce qu'on nous propose ensuite, et soit ça fera un nouvel épisode, soit ça fera un petit montage, à quel cas vous l'aurez à la suite du premier. Alors on a mis en place, on tire la manivelle et la bobillette chère. Allez Oscar, branle le bas de combat. Je me souvenais plus si il y a deux scènes ou pas en fait, ou quand est-ce qu'on enchaîne sur le 2. Allez en avant. Hum. Non non, notre diva se porte à merveille, mais il y a un colis pour vous à la réception. Je me suis dit que c'était peut-être important que vous l'ayez avant votre départ. Un colis pour moi ? C'est impossible. Pourtant, il y a bien marqué dessus, à l'attention de Mademoiselle Walker. Vous ne pouviez pas m'en parler plus tôt ? C'est qu'il vient tout juste d'arriver. Quoi ? Ah bon ? Et qui l'a déposé ? Je ne sais pas. Je regardais le match de... Enfin, je n'ai pas eu le temps de voir. Vous venez le chercher ? Il vous attend au comptoir de la réception. Bien. Moué, 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 moué. Oscar ? Petit filou ! Ah, elle s'est arrêtée la fontaine. T'es sérieux, mec ? Non, il faut peut-être que j'aille le chercher direct, le colis. Il faut peut-être que j'aille le chercher direct. Il est déjà ouvert, mon colis. Pourquoi il est ouvert, mon colis ? Hein ? Tu peux me le dire ? Monsieur Félix ? Que puis-je pour vous, madame ? C'est la caisse qui est là-bas, là, au bout du comptoir ? Non, je ne sais pas. Euh... Allô ? Qu'est-ce que vous foutez, Kate ? Monsieur Marson, essayez de comprendre. Je comprends que notre principal client menace de nous retirer le dossier si la vente n'aboutit pas dans les 24 heures. que votre incompétence nous coûte cher et que j'ai fait une grave erreur en vous confiant cette affaire voilà ce que je comprends les apparences sont contre moi mais il n'y a pas de mais tant de complications pour retrouver un vieillard sénile pas si sénile toujours très créatif arrêtez de marmonner de fausses excuses ce n'est pas ainsi je dois vous laisser monsieur Marson je crois que je touche au but ouais Félix il ouvre les colis je suis d'accord allo ici la réception Félix Smetana à votre service oui oui justement elle est en face de moi sans problème je vous en prie mademoiselle Walker madame Romanski vous fait savoir qu'elle désire que vous la rejoigniez au bar de l'hôtel le plus rapidement possible bon j'y vais jamais ils vont me laisser partir alors du coup un automate mammouth madame Romanski vous désiriez me voir vous voilà mon petit je voulais vous parler avant votre départ je ne voudrais pas que vous vous mépreniez je vous suis en fait assez reconnaissante de notre mésaventure à Comcolosgrave vous avez réussi à me distraire un moment de ces rivages morts où depuis tant d'années je promène mon ennui tant mieux le temps passe si vite on est au firmament de sa gloire et tout ça semble devoir durer éternellement et puis comme ça un beau jour c'est fini madame Romanski ne broyez pas ainsi du noir ça ne vous ressemble pas et si à ce moment personne n'est là pour vous tendre la main alors on s'enfonce dans un très long hiver peut-être devriez-vous aller vous reposer toutes ces récentes émotions vous ont un peu secoué quand je suis arrivé ici c'est Hans qui m'a redonné le goût de vivre pourtant il était malade lui aussi je me souviens qu'il toussait beaucoup il avait dû respirer trop longtemps la fumée des usines il est reparti d'ici dès que sa santé a été rétablie moi je suis resté Hans Vorarlberg ? Hans Vorarlberg était joyeux et insouciant il n'était pas très normal comme on dit il est resté un enfant un enfant qui s'inventait des jouets fabuleux je suppose que je l'ai aimé et Dieu seul sait où il est maintenant l'avion qui ravitaille l'hôtel est arrivé vous devriez aller faire un tour sur la jetée je ne comprends pas moi je suis une vieille dame fatiguée mais j'ai été très heureuse de vous avoir rencontré Kate Walker ça se complique hein ça se complique hein je n'ai plus besoin de Ambassador alors du coup on ne va pas avoir besoin de Mascagaz cette fois ? on va le prendre quand même au cas où je n'ai plus besoin Amen. Ah, sinon, aujourd'hui, ce serait Anna, pas vous, hein ? Oui, sans doute, monsieur Varelberg. Moi, je m'appelle Kate Walker. Je... Kate Walker ? Je vais partir avec le train. Loin, très loin. Où ça ? Là-bas. À Sibéria. Sibéria. Excusez-moi, monsieur Varelberg, je suis mandatée pour mener à bien la vente de votre usine à Valadilen. C'est mon travail, vous comprenez ? Anna disait que les automates, c'est fini maintenant. Monsieur Varelberg, cette usine est votre propriété à présent, et j'ai besoin de votre accord pour conclure la vente. Oui. Après, je partirai avec le train. Voici le contrat de vente. Je vous laisse le temps d'en prendre connaissance. Votre sœur en avait déjà approuvé la teneur. En fait, aujourd'hui, il ne reste plus qu'à obtenir votre signature. Eh bien, voilà, une bonne chose de faite. Vous, vous signez comme ça ? Sans lire ? C'est... Je ne lis pas... Je ne sais pas... Kate Walker ? Ah ! Eh bien, dans ce cas, je vais vous en faire la lecture. Non, comme ça, c'est bien. Je vais partir avec le train Kate Walker. C'est comme vous voudrez, monsieur Varelberg. Je vous souhaite un bon voyage. Oui ? Écoutez, Walker, j'ai pris la décision d'envoyer quelqu'un pour vous seconder. Ce n'est plus la peine, monsieur Marson. Qu'est-ce que ça signifie ? Hans Varelberg vient de signer les papiers de vente. Tout est en règle. Dois-je comprendre que... Que la fabrique Varelberg est dorénavant la propriété exclusive de Universal Toys Company. Mais... Mais c'est parfait ! Voilà de l'excellent travail mené d'une main de maître. Je savais que je pouvais compter sur vous, Kate. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur. Rentrez sans plus tarder, maintenant. Je veux ces papiers de demain sur mon bureau. Ma secrétaire va organiser immédiatement un rendez-vous avec Universal Toys. Vous aurez sûrement envie de leur remettre en main propre. J'y pense. Je n'ai personne pour l'affaire des aéroports Chouane. Un gros procès en perspective et une opportunité pour vous. Je vous la confie. C'est ma façon à moi de vous remercier. Vous me faites trop d'honneur. Vous avez une grande carrière d'avocate devant vous, Kate. À demain, encore bravo, et ne perdez pas ces papiers. Ce serait trop bête, hein ? Bien sûr, trop bête. Et comment elle repart ? Elle n'a plus de rive, elle n'a plus de train, elle n'a plus de rien. Quoi qu'il y a l'avion ? Je dois rentrer à New York. On m'attend là-bas, vous comprenez ? Je comprends bien. L'avion ? Il va à New York, peut-être ? Peut-être. Je crois que je vais aller me renseigner. Oui. C'est plus raisonnable. À plus tard, Kate Walker. Oui. Au revoir, monsieur Vorarlberg. Ah oui, non seulement il est resté petit, quoi. Il est resté jaune, mais il est resté petit, en plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. «ÎvraSON » C'est juste, on peut donner le papier. Et en plus elle n'a même pas de billets ! J'imagine, elle est montée comme ça direct. Est-ce que je peux jouer à Siberia 2 ? Bah je ne l'ai même pas installé. Bah oui voilà, il n'y a pas de Siberia 2 pour l'instant. Je vais aller le chercher mais pas ce soir. Bah du coup, voilà, qui conclut cette petite aventure sur Siberia 1. Du coup, prochain live, on essaiera de s'attaquer à Siberia 2. Faut que je fasse les petits réglages, je vois comment il passe en record. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'être passé en live, ceux qui ont participé dans le chat, ceux qui ont lurqué. C'était vraiment un plaisir. Je vous fais un grand merci et je vous dis à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz